... De dos, il n'a rien d'extraordinaire. Sa chemise est large et chatoie de toutes les couleurs. Ses cheveux sont d'un blanc presque translucide. Il est assis face à la mer. Il tient une montre entre ses doigts longs et fins. Une montre dont les aiguilles vont dans le sens inverse au sens des aiguilles d'une montre. Son visage était massif et ostensiblement maquillé. S'il pleuvait, on aurait pu croire qu'il pleure, mais il ne pleut pas. Son visage est figé dans un rictus de douleur. Une douleur qui s'est insinuée peu à peu, au fil des ans. Il y a une grande part de solitude, d'amertume aussi. Lui qui connaît l'art de faire rire ne sait pas ce qu'est la tristesse. Elle le submerge comme les vagues à ses pieds qui avancent lentement et finissent par prendre toute la plage d'assaut. Lui qui connaît l'art de rire ne sait plus rire depuis longtemps. Le masque du clown a si bien sculpté les contours de son visage qu'il n'arrive plus à l'enlever. Il a même oublié son nom depuis le temps que plus personne ne l'utilise. Si on lui demande qui il est, il répondra simplement, le clown.